Musique Sacré-Parent, je vous le rappelle, c'est vraiment la plateforme d'épanouissement pour les parents et ceux qui souhaitent avoir des enfants. Donc, Sacré-Parent, aujourd'hui, comme d'habitude, donc un thème assez particulier pour le casse-tête, on va se poser la question de savoir si ça va à l'école. Voilà, donc la rentrée a eu lieu au mois de septembre, on a passé les fêtes de Noël et au retour, comme ça, en début d'année, on commence à se poser un peu la question de savoir si, voilà, si tout se passe bien sur le pan scolaire, est-ce que l'enfant est bien installé, est-ce qu'il s'adapte bien, est-ce qu'il rencontre des difficultés ? Et c'est ce que nous allons voir dans ce casse-tête aujourd'hui qui vous est proposé. Nous allons avoir la question de Hé Docteur, comme d'habitude, qui revient sur une question qui est proposée par les téléspectateurs, qui nous l'envoie sur la page Facebook de Sacré-Parent. Et qu'est-ce que nous avons ensuite, bien sûr, Mama Élise, comme d'habitude, avec, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié, les petits génies qui viendront en fin d'émission. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, c'est samedi, prenez votre temps, nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à midi, et donc, regardez ce petit élément qui va vous permettre d'avoir tous les éléments qu'il vous faut pour nous joindre, et surtout, si vous avez des questions qui vous tarabusquent un petit peu l'esprit comme ça, donc c'est l'occasion avec cet élément sur la page Facebook. Rejoignez la grande famille des Sacrés-Parents sur notre page Facebook Sacrés-Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés-Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabou.com Chers Sacrés-Parents, venez partager votre expérience avec nous sur le plateau. Vous avez trouvé la nounou parfaite pour votre enfant, Vous avez vécu une très mauvaise expérience avec l'ancien nounou de votre enfant. Vous êtes un papa et vous élevez votre enfant tout seul. Vous êtes une maman et vous élevez votre enfant toute seule. Vous ne trouvez aucun inconvénient à partager votre expérience sur le plateau. Contactez-nous par SMS en envoyant le mot REAC au 91 93 ou alors par message sur notre page Facebook Sacrés-Parents. Merci et à bientôt! Maëlie, je vois qu'il y a de la bouillie, du sucre, du pain. Oh là là, j'adore! C'est quoi? C'est de la bouillie fraîche, du pain et du sucre. Alors c'est quoi? Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Le petit bout de chou. D'accord. Assez simple. Oui. De la bouillie fraîche, un peu de pain, un peu de sucre. D'accord. Mais aussi, on peut faire de la bouillie avec du maïs écrasé simplement. D'accord. Sans laisser la bouillie se fermenter. D'accord. C'est aussi une possibilité. C'est une possibilité. Je pense que Mama Élise nous prépare cet élément. Ça va être le petit déjeuner pas très cher. Juste ce qu'il faut pour pouvoir permettre aux petits chérubins d'avoir quelque chose dans le fond de leur estomac avant de commencer la journée. Donc je vous disais tout à l'heure, on va avoir ce thème très particulier, cette question que nous nous posons. Comment est-ce que ça va à l'école ? Donc ça va à l'école. Et pour le disséquer ensemble, j'ai un spécialiste, une spécialiste, une dame. Je vous invite à regarder, à la rencontrer. C'est un visage que vous allez certainement très souvent voir sur ce plateau. C'est le docteur Kamwe Carole. Elle est psychologue spécialiste pour enfants. Bonjour docteur. Comment se passe-t-il ? Ça va. Bon week-end. J'espère que tout a bien commencé. On peut dire. On peut dire. Donc alors, à côté de Carole, nous avons la petite Joël. Ça va Joël ? Ça va bien. Oh, petit ours, qu'elle est sage. Ah oui, je sais que Joël a plusieurs taux dans son sac. Elle est très dynamique. Et c'est la fille unique de Ruth. Bonjour Ruth, comment ça va ? Bonjour. Alors Ruth nous vient de Douala, à Kwanor exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel âge elle a Joël ? Joël a 6 ans. Elle a 6 ans et elle est en classe de ? La CIL. Elle est en CIL. Voilà, donc on va découvrir, on va rentrer un petit peu dans votre intérieur, un peu s'interroger sur comment est-ce que Ruth et son époux, qui nous regardent certainement sur le petit écran, qui s'appelle Aristide, on lui fait un gros coucou. D'ailleurs, comment est-ce que vous organisez pour suivre votre fille au quotidien ? C'est vraiment, c'est très édifiant ce que vous vivez ensemble. Mais en attendant, nous avons fait un petit reportage du côté de la petite famille qui a donc ce goodness, qui lui également est en âge de l'école. Et c'est le reportage de Castette que nous vous proposons de suivre. Et nous, on va rentrer après dans le vif du sujet, juste après. Je me réveille à 5 heures pour l'apprêter. Je le réveille, je le lave, je lui donne le petit déjeuner et puis je l'habille. On va à l'école. Quand il a les devoirs, il dort d'abord. Donc il se repose. Il se réveille vers 16h, 17h. On fait les devoirs pour une heure de temps. À 19h, il mange et à 23h, il est au lit. Quand j'ai fait les devoirs avec moi, je comprends. Les devoirs qui sont difficiles. Poser les opérations et effectuer. Mais si je ne connais pas compter les bâtonnets, je compte, mais je compte le tout. Si elle dit que c'est faux, je compte les bâtonnets. Si elle dit que c'est faux, je compte. Et si elle dit que c'est la bonne réponse, je passe sur d'autres opérations. Je pose et j'effectue. Quand j'arrive à l'école, je me suis très content. Quand tu vois ton petit frère en jouant, quand c'est négatif, je peux te poser les questions. Qu'est-ce qui t'a dérangé à l'école ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle opération tu as raté ? Pose plein de questions. Vous essayez de faire un appel. Ils n'ont pas de répétiteur. Ils n'ont pas de répétiteur. Avec Joyce, Joyce même a refusé le répétiteur. Je me réorganise, je me réveille, je me réveille Joyce. Et pendant que je travaille ici, j'essaie toujours de voir qu'elle est en train de faire et de voir dans la chambre. Je l'interdis même les sorties parce que je veux qu'elle apprenne, je veux qu'elle fréquente. C'est ce que je fais. Quand je rentre de classe, vers 15h30, je sais que si je n'ai pas fait mes travaux le matin, je vais le faire soit en une heure de temps, soit en une heure trente. Après, je vais me coucher. Une à trente minutes, je me lève au Japon. J'ai les oreilles d'études. Donc par jour, j'ai peut-être cinq heures de temps, parfois trois heures de temps. Quand tu aides l'enfant, c'est ce que je dis souvent à Gounes, que plus je t'apprends, je fais tes devoirs en anglais, ça m'apprend aussi. Parce qu'il y a les mots que je ne pouvais même pas connaître. Mais à force d'ouvrir tes livres et tes cahiers pour te faire les devoirs, ça me permet aussi d'apprendre. Oui, maman, elle sait toujours flatter ses enfants. Elle sait de quoi son enfant a besoin. Et lorsqu'elle te demande de faire quelque chose et que tu refuses, elle sait comment elle doit te prendre. Et tu finis toujours par le faire. Comme je sais qu'il aime voir Tijé, s'il ne fait pas les devoirs, j'arrête d'abord la télé. Je le punis et dit que désormais tu ne vois plus Tijé. Quand je dis que c'est obligé de faire le devoir, il dit maman, s'il te plaît, s'il te plaît, je fais mes devoirs. Et comme ça, quand il est rentré de l'école, tu vas mettre Tijé. Si je peux conseiller à un parent, juste que quand l'enfant rentre de l'école, qu'il laisse d'abord l'enfant se reposer. Après, bon, il regarde le cahier de l'enfant, il demande à l'enfant, tu as les devoirs. Si l'enfant n'a pas les devoirs, le coup qu'ils ont fait le même jour, il prend le coup, il regarde, il essaie de donner les devoirs par rapport au coup qu'on a donné à l'école. Quand je n'ai pas fait mes devoirs, maman me fouette. Pourquoi elle me fouette ? Je dois faire mes devoirs. Alors un élément très édifiant sur comment est-ce qu'un enfant peut, dans le sein de sa famille, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer sur le plan scolaire. Comment est-ce que les premiers pas à l'école de Joël se sont passés ? Pas difficile. Dans ce temps-là, j'ai commencé l'école à la maternelle. Le premier jour, quand j'ai accompagné ma fille à l'école, je me disais que c'est elle qui allait pleurer. Maman ne me laisse pas. Mais à ma grande surprise, elle me dit, maman, au revoir, tu viens me chercher tout à l'heure. Pendant ce temps, moi, je pleurais. Et son père me dit, mais on va où là ? Tu te dis que nous sommes chez les Blancs ici, là où, au lieu que l'enfant pleure, c'est plutôt toi. J'ai récupéré l'enfant. Quand je viens chercher l'enfant à midi, on l'appelait à la maternelle DG. Ah ben d'accord. Parce que quand la maîtresse disait, écrivez, elle montait sur la table, elle disait à ses amis, non, n'écrivez pas. Et pendant ce temps, elle écrivait. Chante, elle dit, non, ne chante pas. Elle a donné sa part. D'accord. Quand je venais toujours récupérer l'enfant, je trouvais toujours qu'elle avait déjà fini de faire les devoirs. Entre temps, ses amis écrivaient encore. C'était un peu ça. Waouh, ben dis donc Joël, tu as un tempérament de DG. Pourquoi est-ce que tes camarades t'appelaient DG ? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Mais pourquoi est-ce que tu commandais à l'école ? Je n'étais pas en cours de commander. Ah, tu es en train de faire quoi, là ? Rien. Rien ? Mais tu aimes aller à l'école ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît à l'école ? D'écrire. Tu aimes écrire ? Tu aimes lire aussi ? Alors, docteur, est-ce qu'il y a plusieurs types de profils qu'on rencontre à l'école ? Il y a plusieurs profils. Il y en a qui aiment explorer. Dès que c'est l'exploration, c'est bon, quel que soit l'endroit. Que ce soit à l'école, que ce soit à la piscine, que ce soit dans le champ, que ce soit au jardin. Ils sont partants. Mais il y a des enfants qui ont peur de l'inconnu. Donc, que vous l'amenez à l'école, que vous l'amenez au parc, il va d'abord être réservé avant d'essayer de s'ouvrir. Il y a des enfants qui sont, du fait de la surprotection, c'est ça qui fait souvent que certains n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'ont pas assez confiance en leur capacité. Mais d'autres, moi, je dirais qu'ils sont paresseux, vraiment. Ils sont paresseux parce que ça ne concerne pas seulement les activités scolaires. Paresseux, d'une manière générale, parce que quand on propose des activités scolaires, ils trouvent un moyen de fuir. Les activités domestiques débarrassent la table, ils vont trouver un moyen de fuir. Moi, j'appelle ce type d'enfant les enfants paresseux qui aiment jouer. On sait que chez l'enfant, c'est le principe de plaisir qui domine, c'est vrai. Mais chez certains, c'est à outrance. Et moi, je les appelle les enfants paresseux. Ah, d'accord. Alors, dans le cas de Ruth et Joël, Ruth, c'est la première. Et c'est la seule. Pour le moment. Pour le moment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'Aristide et toi, vous l'a surprotégée, vous l'a comblée de beaucoup d'amour ? Deux fois, deux fois. Et aussi, deux fois, on doit montrer à l'enfant que non, ce n'est pas ça. Parce que pour nous, c'est notre enfant, elle est aussi notre amie. Si on commence à blâmer, on peut blâmer, après on récupère. D'accord. Parce que je dis souvent à son père, elle n'a pas peur de moi, c'est ma copine. Mais par contre, elle a peur de son père, ce que je refuse. D'accord. Parce que je dis souvent à papa que il peut arriver un jour que je ne suis pas là. et que l'enfant a un problème. Plus qu'elle a peur de toi, elle ne va pas venir te poser ce problème. Donc, il faut être amie avec ta fille. C'est tout ça. D'accord. Mais loin de ce lien d'amitié que vous essayez de créer, il y a beaucoup d'amour. Ça se sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Et puis, quand on regardait également l'élément de goodness, il y a cet élément affectif qui est très, très fort dans la famille de goodness également. Mais est-ce que tu penses que l'affection que vous transmettez tous les deux à Joël lui permet justement de mieux se développer sur le plan scolaire ? Oui. Donc, ça y contribue selon toi ? Oui. Docteur, est-ce qu'on peut avoir une explication là-dessus ? Oui. Chez l'être humain, on a, dans l'aspect psychologique, on a le plan affectif et on a le plan cognitif qu'on appelle généralement, de façon vigueur, la partie intellectuelle. Oui. Bon, on va remarquer, si je prends un exemple simple, qu'on voyait un peu comment l'affectif et l'intellectuel sont liés. Des gens qui lisent les romans à l'eau de rose, tel qui a été laissé, abandonné par son fiancé, sa petite amie. Et puis, on constate que cette personne qui excellait dans son travail, il y a quand même une baisse de performance. Pourtant, quelqu'un l'a juste abandonné. Et le lendemain et la semaine qui suit, il y a quand même une baisse dans la performance. Donc, c'est un exemple très simple pour montrer comment l'affect et l'intellectuel peuvent être assez liés. Parce que la sphère cognitive, on peut avoir le potentiel, mais ne pas être dans un environnement qui favorise la manifestation de ce potentiel. C'est pourquoi le QI d'un enfant peut changer d'une année à une autre. Donc, si un enfant a eu un QI de 120, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire des presque intelligences supérieures cette année, rien ne garantit que trois ans, quatre ans plus tard, son QI sera toujours aussi élevé. Parce que les événements peuvent changer la qualité de la manifestation de cette intelligence. Alors, très important, donc le coefficient intellectuel, c'est ça qui est le QI. Est-ce qu'on peut avoir une explication un petit peu plus simple, enfin simple, de ce que c'est exactement ce coefficient intellectuel pour que les téléspectateurs qui nous écoutent puissent en avoir un petit peu plus, enfin l'appréhender un petit peu plus ? On peut dire d'une façon simple le fonctionnement intellectuel. Bon, on dit souvent dans les maisons, comment l'enfant s'y fait comme un enfant de 6 ans comme ça, à ton âge, à 15 ans, comment tu peux te comporter comme un enfant de 6 ans ? C'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, il a le raisonnement, le style de pensée d'un enfant de 6 ans. Dans le raisonnement logique, on s'attend à ce qu'à 15 ans, on ait une certaine logique, à 6 ans, on a une certaine logique. Tout à fait. Par exemple, à 3 ans, on peut encore dire à un enfant qui s'est heurté sur la table, on tape la table et on lui dit ça va et ça le calme. À 6 ans, si un enfant croit encore, quand on tape la table pour le calmer et il croit que la table c'est un objet qui interagit, il y a un problème. Pourtant, à un âge plus jeune, c'est normal qu'il croit que la table est un objet vivant. Donc, nous reviendrons juste après avec une question, ma foi, qui est très importante. On prend la question de les docteurs et on se retrouve juste après. Nous allons remercier Erika Nseke qui nous envoie la question depuis Njombé. Je rappelle la question, c'était comment se débarrasser des poux. Donc, comment se débarrasser des poux, surtout l'enfant va à l'école et ça arrive et effectivement qu'on revienne avec les poux à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser ? Ruth, est-ce que Joël a déjà eu des poux ? Non. Non ? Pourquoi se rire d'abord ? On n'entend plus. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas entendu qu'un doc. Non ? Ça fait longtemps que moi je ne sais pas. C'est comme si ça n'existait plus. Mais ça existe. Malheureusement, Erika apparemment doit affronter cette situation actuellement. Donc, comment faire pour se débarrasser des poux ? Ça, c'est une grande question. Maman Elise, est-ce qu'il y a un moyen traditionnel de... Oui, quelques fois, on dit qu'on utilise le camphar. Le camphar ? Le camphar. D'accord. Les boules, là, pour chasser les cafards ? Les boules, là, oui, pour chasser les cafards. Et on fait quoi ? On le mélange avec le manianga. Je veux dire, le pauvre manianga, il en fait des choses. Donc, on rase complètement la tête de l'enfant. Oui. Mais il faudra sécuriser parce que si la provenance des poux, c'est par exemple à l'école, aussitôt que les cheveux vont pousser, l'enfant va encore reprendre les poux. Mais on sécurise comment ? Il va falloir une méthode de prévention. C'est quoi ? Comment on fait ? On ne va pas porter le casque ? Quelquefois, dans son mule de cheveux, on mélange quelque chose qui empêche que les poux s'installent à nouveau dans sa tête. Qui est quoi ? Comme ce camphar, le manianga. Ah oui, quand même. Docteur, vous avez entendu la méthode radicale ? C'est que ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai eu des poux. Et après que j'ai eu des poux, j'étais en cinquième. Donc, depuis, j'ai pu entendre parler. Et donc, du coup, la première idée qui me vient, les enfants étant anglophones, c'est de raser comme d'habitude. D'accord. Ok. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des produits en pharmacie. Oui, oui, d'esprit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le poux se nourrit essentiellement d'une substance qu'il retire du cheveu. Donc, s'il n'y a plus de cheveux sur la tête, effectivement, il mourra. Il a une durée de vie d'à peu près 8 jours, dit-on. Mais s'il n'a pas d'éléments de nourriture à manger, il va mourir au bout de 3 heures. Donc, effectivement, la solution radicale, c'est d'enlever les cheveux ou bien d'aller en pharmacie et de se procurer ces fameux sprays que l'on utilise. On fait des raies et puis on les pulvérise comme ça sur la raie et ça fait que ça tue les poux. Mais par contre, il y a également des peignes très spéciaux, qui sont très, très fins, qui permettent d'enlever le peigne. Et j'ai également vu des mamans qui ont utilisé la méthode du fer à défriser. Le fameux, l'ancien peigne à défriser que l'on passe dans les cheveux. Donc, cette chaleur-là va tuer les larves et tuer également les poux qui se sont déjà développés. Donc, voilà. Alors, ça, ce n'est jamais arrivé à Joël d'avoir les poux, évidemment. Ce n'est pas possible. Tu sais ce que c'est que des poux ? Non. Tu n'as jamais entendu parler de poux ? Oui. J'espère que tu n'en entendras pas parler. Vraiment, c'est des animaux qui sont très, très désagréables. Alors, nous étions en train de nous poser la question de savoir quel était le rôle que joue le parent dans le confort scolaire de l'enfant. Le parent met des balises. L'enfant, en général, a tendance à faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Le parent met des balises et l'aide à faire un emploi de temps, à dormir au bon moment, à s'amuser au bon moment, à étudier au bon moment. Et d'un autre côté, le parent va lui offrir un environnement sécure, dont la qualité de l'affection telle qu'elle l'a décrite. Parce que c'est une affection dans laquelle l'enfant voit quand même ses limites. Parce qu'elle sait, oui, maman, c'est ma copine, mais attention, je ne dois pas traverser telle ligne. Donc, c'est un type d'éducation qui aide l'enfant à être plus adapté dans sa société. Donc, le parent va mettre des balises affectives, où l'enfant va se sentir en sécurité. Et qui dit sécurité, ça veut dire un peu, je suis assez zen pour penser, pour réfléchir. Bien, j'ai la possibilité, je sais que si je ne comprends pas, je peux poser la question, on peut m'expliquer. Je sais que si je ne comprends pas, on peut m'expliquer sans m'humilier. Tout à fait. Oui, sans me dire que, ah, une vieille fille comme toi, ton petit frère connaît, toi tu ne connais pas les histoires comme ça. Mais on peut dire une fois en passant, juste pour attirer l'attention. Mais c'est des choses qui, à force, quand on répète, ça a une incidence négative sur l'estime de soi de l'enfant. Et pour ma part, l'estime de soi, c'est quelque chose qui participe au système immunitaire du mental. Comme dans le corps, on a les gobuttes blancs qui luttent contre les corps étrangers. Le système immunitaire du mental, il y a un élément parmi eux, j'appelle ça. Pas j'appelle en psychologie, c'est l'estime de soi. D'accord. Donc c'est quelque chose qui aide la personne à connaître sa valeur, à savoir ce qu'elle peut faire, à être consciente de ses limites sans en avoir honte. Donc, et le parent aussi, même s'il n'a pas été instruit, le simple fait de dire à l'enfant, de demander, est-ce que tu as fait tes devoirs, il faut faire... Parce qu'il y a des parents qui envoient les enfants à l'école et pourtant ils n'ont pas été instruits, ils ne savent pas lire. Tout à fait. Donc le simple fait de rappeler à l'enfant, tu dois vider la poubelle, c'est le moment d'essuyer la table, tu dois aller faire tes devoirs. Oui, je t'autorise à aller chez la voisine aujourd'hui, mais tu n'en as que pour une heure. C'est autant de choses qui aident l'enfant à être structuré. D'accord. Alors Ruth, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que vous faites Aristide et toi pour intéresser Joël à l'école ? Quelle a été votre méthode ? Comme je disais tantôt, Joël même nous a montré qu'elle aime l'école. Parce que dès la matinée, quand elle rentrait, elle prenait les livres. Pour l'enfant qui ne connaît pas lire, mais elle a toujours le livre pour faire semblant, pour lire. De temps en temps, quand elle n'a pas joué avec les amis, et comme là où on habite, avant il n'y avait pas les enfants. Quand elle rentrait, j'ai ma grand-mère là, elle nous mettait en rang. Elle se passait pour la maîtresse, elle nous posait des questions. Si tu ne trouves pas, elle soulève la chicote ou te taper. Et on était déjà habitueux parce qu'il n'y avait pas d'enfant dans cette concession. Et c'est comme ça qu'on a toujours eu à fonctionner avec Joël. Ah donc c'est Joël qui vous mène à la baguette alors ? Oui. Ça a toujours été comme ça. Et la façon que la maîtresse explique à l'école, quand elle arrive à la maison, elle l'a gardée. D'accord. Quand tu viens expliquer, elle te dit que ce n'est pas ça. Bien. Elle va te dire que la maîtresse a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors donc effectivement, elle vous restitue tout ce qu'elle aura appris à l'école. Et c'est ainsi que tu arrives à voir si effectivement Joël suit, si Joël est bien et confortablement installée. Est-ce que maintenant il y a des contacts avec la maîtresse ? Il y a un peu, il y a deux fois quand je viens chercher l'enfant. Parce qu'on sait que c'est une petite qui est éveillée. Et dès qu'elle est calme, la maîtresse ressent directement qu'il y a quelque chose. Quand je viens à l'OE, elle me demande, mais depuis la journée d'aujourd'hui, l'enfant est timide, qu'est-ce que se passe ? Je dis, ah, c'est parce que la petite ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. Elle me dit, effectivement, j'ai tout compris parce que d'habitude, Joël n'est pas comme ça. Et quand je pose la question à la maîtresse, quand je veux tenir Joël à la maison, elle me dit que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça que vous avez expliqué. Elle me dit, oui, il faut laisser. Parce que si tu viens aussi expliquer à ta manière, elle ne pourra plus rien comprendre. Donc, il faut laisser ça comme ça. Là, nous avons le cas d'un enfant, j'ai envie de dire, parfait, qui est accompagné par les parents, donc crée son chemin, force son chemin toute seule. Mais comment est-ce que les parents doivent faire pour transformer, pour ces autres qui voient l'école comme étant une corvée, comment est-ce qu'ils font pour transformer la corvée en quelque chose de plaisant ? C'est dans sa réponse. Parce qu'elle a dit, elle aime le jeu, on la laisse jouer. Bon, ils la laissent jouer parce qu'ils savent comment ça va finir. Généralement, pour que l'enfant soit motivé, il faut qu'il y trouve un intérêt. C'est pourquoi l'apprentissage par le jeu est important, pour que ce ne soit pas comme une corvée. En tant qu'éducatrice spécialisée, la plupart des enfants que je tiens, quand c'est trop sérieux, ils se rendent compte que du coup, c'est le travail. D'accord. Donc, ils se ferment un peu. Mais quand c'est ludique, ils participent. Donc, parfois, on travaille avec même des onomatopées. Pour des enfants qui ont des troubles, des apprentissages, par exemple, pour lui apprendre à écrire, vous allez lui dire que, fais-lui une main comme ça, une main penchée comme ça, il se met à rire. Et puis, ça reste. Et puis, ça l'intéresse. Des fois, pour écrire certaines lettres, on y met des sons, des sons qui l'amusent. Et ça l'intéresse. Et chaque fois, il revient pour apprendre. Et des fois aussi, certains ne veulent pas aller à l'école. Pourtant, ils ont des aptitudes. Et c'est clair qu'ils ont des aptitudes, parce que vous ne les voyez pas étudier, vous ne les voyez pas réviser, mais ils ramènent toujours des bonnes notes. C'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ça leur sert. Ça ne leur sert à rien. Il y a des camarades qui énervent. Et le maître, il aime gronder. Mais il comprend tout ce qui se passe, et il ne veut pas aller à l'école. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un don à ce moment-là ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un enfant qui a une certaine capacité qu'on n'a toujours pas pu déceler ? Et donc, du coup, qui risque à un moment d'étouffer dans un environnement dans lequel ils ne se sentent pas particulièrement à l'aise ? Justement, il y a plusieurs styles. Parce qu'il y a ce qui relève de la motivation. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Mais je ne suis pas particulièrement intelligent. Je ne suis pas surdouée. J'ai une très bonne mémoire. Parce que l'intelligence et la mémoire, c'est quand même deux choses différentes. Maintenant, il y a celui-là qui est surdoué, qui a une intelligence supérieure, qui comprend très vite. Mais le rythme de la classe est lent. Bon, c'est vrai que ceux-là, on ne les a pas beaucoup. Et il faut comprendre aussi pour pouvoir leur donner des choses, des activités beaucoup plus complexes. Ils réussissent facilement quand les activités sont complexes. Et lorsque l'activité est simple, c'est là qu'ils vont faire des erreurs. Alors, si vous aussi, vous avez envie de participer à cette émission, de venir nous rejoindre exactement comme Ruth et Joël, je vous invite à regarder cet élément qui va vous proposer tout un tas de thèmes. N'hésitez pas, écoutez, regardez attentivement. Et puis, allez sur la page Facebook Sacrés Parents au pluriel pour vous porter candidat, comme on dira. C'est pour l'appel à témoin. Regardez ça. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabou.com Chers Sacrés Parents, venez partager votre expérience avec nous sur le plateau. Vous avez trouvé la nounou parfaite pour votre enfant. Vous avez vécu une très mauvaise expérience avec l'ancien nounou de votre enfant. Vous êtes un papa et vous élevez votre enfant tout seul. Vous êtes une maman et vous élevez votre enfant toute seule. Vous ne trouvez aucun inconvénient à partager votre expérience sur le plateau. Contactez-nous par SMS en envoyant le mot REAC au 91 93 ou alors par message sur notre page Facebook Sacrés Parents. Merci et à bientôt. Nous avons abordé un thème très sympa depuis tout à l'heure qui est celui de « ça va à l'école » et avec Carole Kamoué qui est psychologue spécialisée pour les enfants ainsi que Ruth et la petite Joël, nous essayons de disséquer. Comment est-ce que l'enfant se sent quand il est aimé en famille ? Comment est-ce que ça le booste sur le plan développement intellectuel et comment ça le booste également sur le plan scolaire ? C'est exactement là où on est, je ne me suis pas trompée. Il est question pour nous maintenant de voir comment Joël suit son programme scolaire. Donc on a vu que quand elle a des difficultés, elle se forge elle-même à trouver des solutions. Elle vient à la maison et elle dit « Maman, je n'ai pas compris, il faut que tu vois avec la maîtresse pour comprendre et également m'aider à la maison ». Donc c'est Joël qui interpelle dès le départ. Mais si Joël n'a pas, si il y a un enfant qui n'est pas comme Joël et qui n'a pas ce réflexe-là d'interpeller ses parents, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant peut se heurter à une difficulté à l'école et se démotiver, docteur ? C'est pourquoi je disais que certains parents doivent suivre. Est-ce que tu as des devoirs ? Ils vont souvent dire « On n'a pas donné les devoirs, apporte ton sac. On va regarder et puis on va voir qu'il y a des devoirs. » Et on lui demande « Pourquoi tu n'as pas dit que tu as des devoirs ? » « J'ai oublié, ou bien je ne voulais pas faire, ou bien les… » « On s'assoit, on fait. » Donc il y a des enfants qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être portés. Par contre, il y a d'autres qui sont très indépendants dès la naissance. Ils sont indépendants. Alors qu'il y en a qui sont dépendants et on doit leur apprendre l'autonomie, on doit leur apprendre l'indépendance. Donc ces enfants justement qui ont cette difficulté, comme disait le docteur, c'est très important. Ce n'est pas faire la police, mais c'est tout au moins faire le devoir qui est le nôtre en tant que parent, d'aller au-delà, de suivre, de contrôler un petit peu. Et ça va peut-être nous permettre de déceler certaines difficultés que rencontre l'enfant sur le plan scolaire et peut-être sur le plan social à l'école. Comment se passe la relation de Joël avec ses amis, ses camarades de classe ? Pas très mal parce que quand elle rentre, elle me cite les noms de ses camarades. Maman, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça aujourd'hui à l'école. Maman, on a donné le devoir à telle personne à crécher sur moi. Hé, mais Joël, le mot crécher là, sort d'eau. Non, parce que quand j'écrivais, elle regardait tout ce que je faisais. Et la maîtresse a dit qu'elle va me changer de place. Quand une copine fait quelque chose, elle dit à la maîtresse, deux fois, elle rentre et me dit que celle-là n'est même plus ma copine parce que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, c'est un peu ça. Et là, à ce moment-là, comment est-ce que tu te sens en tant que maman de vivre, enfin, l'entendre dans ses difficultés ? Je dis non, Joël, il ne faut pas dire ça. C'est toujours ta copine, il faut toujours, si toi tu connais, tu montres. Cela ne veut pas dire que tu montres ta feuille et recopies tout ce que tu es en train de faire. Non. Mais est-ce que ça lui crée des ennemis ? Non. Parce que les enfants, on sait, ils sont quand même des fois un peu... Ils se piquent. Est-ce que ça... Elle n'a pas d'ennemis, donc, du coup, à l'école, elle n'a que des camarades de classe avec lesquels ça se passe bien. Vous ne voulez pas me la donner ? Non, je ne le prenais. Comment ? Elle est en train de lui apprendre à violer le règlement. Ah ah ! Voilà, carton rouge. Docteur, qu'est-ce qui se passe ? Si elle n'a pas de problème avec ses camarades, elle aura des problèmes avec la maîtresse. Puisque la maîtresse dit, je vais te changer de place, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le règlement, avant l'examen, a dit, on ne regarde pas à côté. Mais on a regardé sur sa feuille, la maîtresse a vu, et va lui changer de place. Et maman lui dit, non, tu peux montrer. Pourtant, le règlement dit, on ne montre pas, c'est un début de dissonance. Mais elle est rentrée une fois, elle me dit, maman, ma copine m'a demandé d'écrire pour elle. J'ai dit à ma copine qu'ici à la CIL, on n'écrit pour personne. Si tu ne peux pas écrire, tu retournes à la maternelle. Soit en défaut, tu restes là à la CIL, celle de la maternelle viendra te rejoindre là. Je n'écris pas pour toi. Ah bon, Joël ? Mais pourquoi ta copine t'a demandé d'écrire pour toi ? Pourquoi elle voulait que tu écrives pour elle, pardon, ta camarade ? Il y a un ami qui peut me dire que grâce à l'écrit, pour moi, je dis non. Tu dis non, et pourquoi tu refuses alors ? Il y a parfois, il dit que je lui montre à l'écrit, à bien trouver les réponses. Et toi, tu ne veux pas lui montrer les bonnes réponses ? Je lui montre. Mais quand tu lui montres, il n'arrive toujours pas à copier. Il copie. D'accord. Mais toi, ça te plaît de montrer à ton camarade pour qu'il copie ? Oui. Tu l'aides un peu ? Oui. Oui. Et alors, est-ce qu'après, maintenant, quand tu sens que ton camarade, il a des difficultés, tu ne l'accompagnes, enfin, tu ne l'aides pas à trouver la... Mais pas pendant les devoirs, hein. Après, je veux dire qu'à un moment, quand vous pouvez travailler ensemble, par exemple, pour aider ton camarade, n'est-ce pas ? Il dit que je cache seulement pour que l'américain ne le voit pas. Et toi, tu ne veux pas cacher. Toi, tu veux lui montrer et que tout le monde voit que tu lui as montré, c'est ça ? Non. Toi, tu veux cacher aussi ? Oui. Mais pourquoi tu veux cacher ? Parce que je ne veux pas qu'on me craie. D'accord. Docteur. Elle ne veut pas qu'on la trahisse, donc elle a envie d'aider quand même son camarade qui a des difficultés, mais elle ne veut pas qu'on la trahisse. Je suppose qu'elle a peur, après, d'être réprimandée. Elle connaît la loi. Elle connaît la loi. Mais elle a le sentiment, elle veut que son amie réussisse. Mais la loi lui dit, et du coup, ça fait un petit conflit. Donc, l'autre a dit que je ne lui ai pas montré, elle va se fâcher contre moi. Mais d'un autre côté, c'est madame la plus forte, elle va me faire ceci. Voilà. Elle essaie de temporiser, de gérer ça. Alors, est-ce que tu as des ennemis à l'école ? Tous tes camarades, ce sont tes amis. Waouh, c'est génial. Tu es vraiment une petite fille, mais merveilleuse. Maman, elle dit, on la garde pour nous, n'est-ce pas ? Oui, moi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bravo, Joël. J'aimerais qu'on en prenne de la graine et que les autres aussi qui écoutent en prennent de la graine. Elle est absolument géniale. Comment vous avez fait ? Oh, je ne sais pas. Là, je ne trouve même pas les mots à dire parce que, comme je disais tantôt, c'est une soeur pour moi. Quand j'ai même les problèmes, elle essaie de m'en parler pour me remonter le moral, tout ça là. Donc, je ne sais pas. C'est le cadeau de Dieu. Ah, un véritable... Ah, ben oui, c'est grâce. Donc, c'est grâce. C'est grâce, Joël. Elle l'a dit tout à l'heure. C'est bien ça, c'est grâce. Donc, alors, est-ce qu'il existe des moyens de déceler un malaise chez un enfant qui ne se sent pas bien à l'école, qui n'arrive pas à s'adapter ? Est-ce qu'il y a quelques signes qu'on peut déceler chez l'enfant, docteur ? Oui, elle l'a dit tantôt, parce que quand l'enfant est calme, ça attire l'attention de la maîtresse. Il y a le avant et le après qui interpellent. On demande parfois le après est bien, parfois le après est moins bien. Mais de toutes les façons, on se pose des questions sur ce qui s'est passé. Donc, oui, elle n'a pas lu, elle ne va pas bien. Ou bien, on a tué la poule à la maison hier soir et elle n'était pas contente. Oui, mais là, ça, c'est à la maison. Non. Quand ça se passe à l'école, on rapporte. À la maison, c'est le même principe. L'enfant était comme ça. Et on constate qu'il y a eu un changement, soit en positif, soit en négatif. Et on essaye de voir dans les deux périodes qu'est-ce qui se passait au milieu. D'accord. Mais quels vont être les signes particuliers ? Je veux dire... Ça varie tellement. Il y a des enfants qui vont dans le sens du renfermement. Il y a des enfants qui vont dans le sens de l'opposition systématique. D'accord. Donc, le renfermement, c'est-à-dire que pour un enfant qui est particulièrement expansif, donc qui s'exprime, qui parle, qui dialogue avec son entourage, soudainement, va commencer à se refermer. Alors, il se referme à la maison ou il se referme à l'école ? Bon, ça va dépendre. Parce que si le problème réside uniquement à la maison, certains se referment à la maison. En fonction de sa petite personnalité, il peut se fermer à la maison et à l'école. Pourtant, le problème est à la maison. D'accord. Et des fois, il peut avoir changé seulement à la maison et il reste le même à l'école. Il reste le même à l'école. Mais simplement, si lui, maintenant, il n'arrive pas à s'adapter dans son environnement scolaire, comment est-ce qu'il se comporte ? Est-ce que les changements sont perceptibles de l'école ou bien depuis la maison ? Comment est-ce qu'on va deviner que le signe que présente l'enfant à ce moment-là est un signe de malaise à l'école et non de malaise à la maison ? Le signe, en lui, ne dit pas d'où vient le malaise. D'accord. Le signe dit qu'il y a un problème. D'accord. Donc, c'est quand on fait une analyse qu'on arrive à savoir où se trouve le problème. Parce que parfois, c'est l'école qui signale le problème. Mais quand on analyse, on voit que le problème sort de la maison. Vous voyez, un enfant qui ne fait plus ses devoirs, mais il vient en classe tous les jours et il a des devoirs à moitié faits et parfois, il n'a pas certains cahiers. Bon, quand on demande, maman n'est plus à la maison, mais pourquoi tu ne fais pas tes devoirs ? Papa est tout le temps à la maison le soir avec ses amis, eux, ils restent juste tard. Moi, je suis à la véranda et ça me distrait. Par exemple, le problème est à la maison et ça se manifeste à l'école. Parce qu'à un moment, il en a marre. Il est en classe. Bon, ça dépend de... Il va écrire et parfois, il va s'arrêter parce qu'il pense à ce qu'il va retrouver à la maison quand il rentre. Donc, c'est la manifestation du problème ne dit pas où le problème est, l'origine du problème. D'accord. Donc, la manifestation du problème ne dit pas exactement d'où vient le problème. Donc, ce que nous allons vous conseiller de faire, tout simplement, c'est d'observer au maximum. Il est très important de les observer. Il faut connaître son enfant. Voilà, il faut le connaître exactement, docteur. Et c'est parce qu'on connaît son enfant, on sait très vite déceler les petits éléments ou bien le comportement qui aura changé et qui va certainement signifier quelque chose. Donc, ce qu'on vous invite, c'est à beaucoup plus de vigilance. Je vous invite à regarder la vidéo de Petit Génie, très édifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, quand on vous dit de ne pas dire de vilaines choses devant les enfants, et surtout de ne pas leur retransmettre vos mauvais ressentiments. Donc, on a le cas de cette jeune fille qui va en vacances chez sa tante et sa tante ne fait que lui dire de vilaines choses. Et comme elle dit, sa tante l'insulte. Non, elle ne dit pas l'insulte, elle dit l'insuite. Elle l'insuite, elle ne fait que l'insuiter. Donc, vraiment, ce ne sont pas des choses qui sont bien. Et puis, les enfants en tendance, c'est comme des éponges. Ils absorbent et après, quand on a pressé, on a appuyé le bon bouton, ça, allez, hop là, ça sort. Et ça sort de cette manière-là. Donc, c'est réellement pour vous interpeller et de vous dire, évitez de faire. Si vous avez des ressentis, partagez-les peut-être avec les parents, mais faire savoir à un enfant qu'on ne l'aime pas, c'est très, 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 très dur, Mama Élise. C'est vraiment, c'est vraiment très dur. Alors, j'adore. C'est l'effacer, quoi. Complètement, complètement. Donc, je vivais à l'instar de Ruth et Joël. Vous ne l'avez peut-être pas vue très souvent, mais Joël fait ça. Elle recherche sa maman du contact en permanence. Elle recherche sa maman du contact. Elles ont besoin de se toucher. C'est beau, c'est l'amour sacré, Maman, Ruth. Merci beaucoup, c'est une belle leçon. Donc, on va arriver au terme de notre émission. Comme je disais, c'est un sujet qui était très important à mettre en avant parce qu'on arrive juste à cette période, à cette étape où on a besoin de savoir si l'enfant s'adapte ou il ne s'adapte pas dans son environnement scolaire. Et il était important d'aborder ce sujet avec Joël qui est à la CIL. Donc, c'est le début de sa vie d'écolière, de collégienne, de lycéenne et après d'étudiante. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Joël ? Je préfère lire mes cahiers. Tu préfères lire tes cahiers, toujours, toujours, toujours. Tu n'as pas un métier. Quel est le métier que tu voudrais faire plus tard ? Le travail que tu veux faire. Le travail que tu veux faire plus tard ? Oui. Tu sais quel travail ? Tu veux travailler, mais tu veux travailler dans quoi ? Je veux travailler que je veux bien apprendre pour lire. Ah, ben dis donc. Donc, je crois qu'on a une future écrivain. Alors, Ruth, comment est-ce que tu vois Joël dans l'ESSEE, dans 20 ans ? Dans 20 ans ? Elle aura 26 ans. C'est l'avenir qui nous dira, c'est Dieu qui va nous dire, parce qu'à son jeune âge, elle a beaucoup de projets pour ses parents. Ah bon ? Elle projette quoi pour vous ? Comment elle vous voit ? Dans 20 ans, on va peut-être inverser les... Ah, comment elle vous voit dans 20 ans, Ruth ? Joël me dit que quand elle sera grande, elle va me construire ma maison, pourquoi je ne souffre plus ? Elle va me faire une jolie maison en carreau. Je ne dois pas être loin d'elle. Elle va aussi, quand elle va finir de construire sa part, elle construit aussi ma part à côté de chez elle. Bon, c'est décidé, je vais la prendre. Elle est adorable, elle est adorable. Alors, si tu avais un conseil à donner aux mamans qui nous écoutent, par rapport à justement ce thème, comment ça va à l'école qui était porté sur l'attention que les parents doivent donner à leurs enfants pour leur donner justement les éléments, la base solide nécessaire pour évoluer. Je vais leur dire tout simplement de fonder une amitié avec leurs enfants parce que quand tu es proche de tes enfants, ils vont te dire beaucoup de choses. L'enfant va te voir comme une copine de temps en temps. Quand l'enfant rentre de l'école, tu essaies de regarder ses cahiers, voir ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas compris. Vous essayez de revoir ça ensemble. En faisant tout cela, l'enfant aussi va voir l'amour que le parent a pour elle. Donc ça, c'est transmettre de l'amour, suivre au maximum pour que l'enfant puisse, à l'instar de Joël, pour que l'enfant évolue. Nous te souhaitons le maximum. Elle a un brillant avenir devant elle. Joël, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais dire... Je t'ai vu... Tu as levé le doigt? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qu'elle a avec ton doigt, Joël? Je ne sais pas. J'ai vu le petit doigt s'élever tout à l'heure. Bon, je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Joël a toujours soulevé son petit doigt étant bébé. Voilà encore le doigt. Docteur, docteur. Alors, voilà, donc ce thème, ça va à l'école. S'il y avait un dernier conseil ou bien, voilà, un dernier conseil à partager avec les parents ou ceux qui veulent avoir des enfants et qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que vous leur transmettrez? Je vais résumer avec ce que maman Elisa a dit, son expérience, des choses que nous avons dites. Des choses que nous avons dites. Il y a l'attention, l'observation pour connaître son enfant, l'écoute pour le mettre en confiance. Et l'affection, une bonne dose, pas trop aussi. En moins, c'est mauvais. En trop, c'est mauvais aussi. Mais une bonne dose d'affection pour qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils se sentent libres de pouvoir exprimer ses erreurs, dire qu'ils ne comprennent pas, explorer. Tout à fait. Oui, ça l'aidera beaucoup. Ça l'aidera. Mais d'un autre côté, je voudrais dire aussi aux parents qu'il n'y a pas que l'école. Parce qu'il y en a, quand on a inscrit à l'école, l'enfant ne doit pas vider la poubelle. Il ne faut pas qu'il essuie la table, ça va le perturber. Tout ça fait partie de ce qui l'aide à s'adapter dans la vie. Donc l'école, c'est une partie de sa vie. Ce n'est pas toute sa vie. D'accord. Donc l'école, c'est qu'une partie de la vie. Nous n'avons pas abordé le point qui concerne les loisirs, mais je pense que c'est quelque chose que nous réservons à Dessin pour une prochaine émission. Maman Élise, elle est excellente, ta bouillée est très très bonne. Donc ça, c'était le petit déjeuner pas cher que tu nous as proposé aujourd'hui. Vraiment le strict minimum pour pouvoir un peu caler la pence de notre enfant avant qu'il n'aille à l'école. Est-ce que tu as une déclinaison de petit déjeuner qui serait peut-être un petit peu plus complet, avec des apports en produits laitiers ? Plus complet, plus coûteux peut-être, mais pas plus complet, parce que déjà, celui-là, il n'est pas négligeable. D'accord. C'est des céréales avec du pain. Et l'enfant aura aussi son fouille qu'il va prendre pour la journée. Ce n'est pas mal qu'un petit déjeuner. D'accord. Mais on peut toujours proposer davantage pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Un petit déjeuner un peu plus coûteux et plus complet. Voilà, donc plus complet avec des produits laitiers. Et je rappelle que le produit laitier, vous pouvez aussi ajouter du lait dans votre bouillie. Dans votre bouillie. Vous savez, le lait en poudre, hein, Ruth, ça se fait, ça, donc. Voilà. Donc, ajouter du lait. Le petit doigt, là, me perturbe. Rajouter du lait dans la bouillie, donc ça va l'enrichir encore un petit peu plus. Donc, alors, sinon, le matin, donc, le lait, évidemment, avec un morceau de pain, une petite tartine, un petit peu de beurre ou de la margarine, pourquoi pas. Si vous avez un fruit, n'hésitez pas à lui en donner. Et donc, est-ce qu'on a d'autres éléments qu'on pourrait... Et de l'eau, évidemment, donc de l'eau, c'est, voilà, très important. Très, très important. Maman Elise, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour notre thème de ce jour ? Oui, le mot de fin, c'est attirer l'attention des parents davantage, de se mettre à l'écoute de leurs enfants. Parce qu'il y a des parents, quand l'enfant revient, il veut lui dire, « Oh, va là-bas, tu déranges beaucoup. Tu déranges beaucoup. » Pourtant, l'enfant a quelque chose d'important à te transmettre. Tout à fait. C'est très important d'écouter les enfants, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Essayez d'écouter, parce qu'en écoutant, vous allez constater qu'il y a quelque chose d'important qui va attirer votre attention. Vous allez vraiment laisser ce que vous êtes en train de faire pour écouter l'enfant. Moi, j'ai mes neveux qui aiment très bien venir vers moi, parce que je m'amuse avec eux, et je suis à l'écoute. Je suis au courant de tout ce qu'ils font à l'école. C'est très important. Donc, c'est très, très important d'établir cette relation de dialogue, de partage avec nos enfants. Ça les aide à se dégager et ça les aide surtout à savoir qu'il n'y a pas que la peur qui va régir la relation entre nous, enfin, entre l'enfant et vous, donc entre vous deux. Donc, c'est très, très important. Privilégiez le dialogue, le partage, on ne le dira jamais suffisamment. Et puis, aimez-vous. Je veux dire que c'est tellement gratuit de s'aimer, donc pourquoi s'en priver au maximum ? Donc, Sacré Parent, c'est vraiment cette plateforme qui vous est proposée tous les samedis, 11h midi sur votre chaîne préférée. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Continuez à suivre les programmes de votre chaîne préférée. Et puis, à Sacré Parent, n'oubliez pas, c'est vraiment pour les enfants sacrés. Sous-titrage ST' 501